Bonjour à tous, on se retrouve sur la grande piste de Longchamp ce jeudi avec un 4T+, réservé aux trois ans seulement. C'est sur la distance de 1600 mètres et c'est dans le prix Carus, un nom évidemment qui rappelle les origines du tiercé. Ils sont 16 à se disputer la victoire et ce n'est pas peu dire car la course est quand même assez ouverte et donc on va attaquer avec des bases pour ce quinte et flash. Avec le 3 Vadalia, la distance est plus courte que précédemment mais elle a de la qualité. Elle l'a prouvé dans ce genre de rencontre, elle a des lignes très intéressantes. Si elle n'est pas trop prise de vitesse, je pense qu'elle a encore une très belle chance dans cette épreuve. Elle a repris de la fraîcheur, ce n'est pas mal du tout en cette fin d'année donc attention à elle. Le 2 Wolf, d'une longue régularité, il vient de bien gagner et a pris 3 kg là-dessus. Maintenant je pense qu'il a beaucoup de marge, il demeure encore compétitif dans ce genre d'épreuve. Le 5 Romano ça, elle fait preuve d'une belle régularité également. A cette valeur, elle a sa chance dans ce lot, surtout sur cette distance de 1600 mètres. Et on poursuit avec les opposants et l'As Forefront, qui a perdu du poids sur sa dernière tentative dans les handicaps. C'était lors de sa rentrée, c'était beaucoup mieux lors de sa sortie suivante. Il se paie sur cette distance de 1600 mètres, même à ce poids, je pense qu'il a sa chance pour une belle place. Le 9 Madison Avenue, avec l'aide de Gérald Mossé dans cette épreuve et jugé sur sa récente tentative dans un handicap, je pense qu'elle doit confirmer. L'As Oasiskov ne sera pas le cheval de tout le monde, c'est une pliche très intéressante qui vient d'Espagne. Elle avait bien couru dans un handicap, dans un lot beaucoup plus relevé que celui de jeudi. Elle a pas mal d'abattage, elle peut lancer la course de loin, donc attention à elle. Le 8 vent contraire, son poids redevient intéressant. C'est dur pour le succès je pense, mais il peut surprendre avec une belle cote. Il est en progrès. Et on enchaîne avec mon coup de poker et le numéro 13 Kervelen. C'est un élément qui est très régulier. Il reste sur une belle sortie, juste derrière Forefront, qu'il retrouve ici. C'était vraiment extra. Jugé sur cette ligne, je pense qu'il est à retenir en priorité dans cette épreuve. Et du côté des Outsiders avec le cadre Kaliska, qui est en 37 de valeur, c'est un peu plus compliqué, mais elle retrouve une distance qui lui a déjà souri. Donc on la verra plutôt plus pour une place ici. Le 6, coince d'argent. C'était pas mal à Vichy, mais il avait l'aide de la décharge ce jour-là de son jockey. Là, il doit porter son poids, donc sa valeur 37. Il a un petit peu moins de marge. Maintenant, il faut s'en méfier. Le 15, l'air du temps. Il a gagné sa course dernièrement en terrain collant. Il devrait mettre à profit cette aptitude jeudi donc à Longchamp, avec une piste qui devrait certainement être un petit peu assez assouplie. Il a repris de la fraîcheur. C'est donc une possibilité ici. Le 10, alébarza. C'est un élément qui est correct et qui se donne toujours à fond. C'est également un poulain que Giambuca Biattolini aime beaucoup. Il pense qu'il peut peut-être jouer un petit roi d'ici maintenant. Il monte un petit peu de catégorie. Le 12, denia. Il semble un peu barré par certains éléments au départ dans cette épreuve. Elle vient juste de montrer un être gain de forme, donc pourquoi pas dans cette épreuve. Et on va terminer avec les délaissés. Et le 7, amira. Elle a gagné à réclamer et vient de changer d'écurie. Là, ça se complique un petit peu dans ce handicap. C'est pour cette raison que je préfère l'écarter. Le 14, hivernat. Il faut plutôt l'avoir en retrait dans ce lot. Elle aura du mal à s'illustrer pour les premières places. C'est un petit peu compliqué avant le coup. Le 16, big river. Débute dans les handicaps en 34,5 de valeur. Ça ne semble pas du tout évident. Il faudra la voir courir pour mieux la juger. Donc dans cette épreuve, je préfère m'en passer. Voilà, nous avons passé en revue tous les partants de ce quinte qui s'annonce très intéressant. C'est toujours le cas avec les sujets de 3 ans. Et on va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. de jeu.